Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mercredi 16 mai, la cuisine sans gluten face aux allergies et autres intolérances croissantes. Une oboise allergique s'était forcée de contourner ses contraintes. Elle propose depuis peu des cours de cuisine sans gluten ni lactose. Reportage culinaire dans un instant. Il s'appelle Charles Bell et cet artiste peintre originaire du Doubs vient de donner son nom à une résidence locative à Pont-Sainte-Marie. A partir d'aujourd'hui, il expose ses œuvres colorées à l'église Sainte-Madeleine à Troyes. Rencontre avec cet artiste dans ce journal. Et puis le portrait d'un jeune musicien élève ingénieur à l'UTT. Il propose demain après-midi un concert d'orgue à la cathédrale de Troyes. Virtuose du clavier, il bénéficie d'horaires aménagés pour mener de fronts musique et études découvertes à la fin de ce JT. Mais d'abord, l'image du jour près de l'hôtel de ville de Troyes. L'installation d'un immense parapluie au-dessus de la future maison du tourisme. Actuellement en pleine rénovation, le toit en échafaudage a été installé ce matin pendant quelques heures. Les dimensions sont impressionnantes comme ces images. 20 mètres de haut, 15 mètres de large et 24 mètres de long pour couvrir en tout 360 mètres carrés de toit. Il a fallu amener plus de 40 tonnes de matériel pour modifier l'échafaudage et construire ce parapluie en échafaudage donc. Le tout pour déposer la couverture actuelle du bâtiment, la protéger. Et pendant la phase de travaux, le bâtiment sera livré courant 2013. Coût total des travaux, 2 600 000 euros. Vous êtes peut-être allergique au gluten et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Or, face à cette intolérance, se nourrir relève bien souvent du parcours du combattant. Face à cette situation, une boise allergique et cuisinière a décidé de prendre les choses en main en proposant des cours de cuisine adaptés. Elle a donc refait ses recettes de cuisine classique avec maître de la créativité et surtout du goût. Aurélie Jouigny a suivi l'un de ses cours ce matin entre Marine-Échâtel et Nogent. Ces gourmandises ressemblent à s'y méprendre à celles de pâtissiers traditionnelles. Pourtant, elles ont été préparées sans gluten ni lactose lors de ce cours de cuisine particulier. La pâte à choux sans gluten, à la cuillère, ça colle. Donc, pour faire des jolis choux bien ronds, on va les faire avec une poche à douille. Le gluten est un ensemble de protéines que l'on retrouve dans les céréales. Pour les personnes intolérantes, il peut provoquer de violents maux de ventre et autres complications. À cause d'une maladie de ce type, Peggy Souquet a dû modifier son régime alimentaire. Au démarrage, j'ai essayé de prendre de la farine de riz, de garder mes proportions de farine et de fer et mes gâteaux. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des gâteaux qui sont immangeables, très très durs. Donc, il a fallu tester, faire, refaire jusqu'à temps que j'ai un résultat qui me plaise aussi bien visuellement que pour le goût. Il faut donc adapter non seulement les ingrédients, mais aussi les quantités, le temps de cuisson et la manière de faire. Depuis deux ans, Peggy travaille sur ses recettes. La pâte à choux sans gluten, on va la faire un peu moins liquide, un peu moins molle qu'une pâte à choux normale. Parce que sinon, à la cuisson, elle va s'étaler et ça va nous faire des choux tout raplapla. Sur recommandation de son médecin, Micheline doit éviter le gluten et le lactose. Elle est venue chercher des trucs et astuces pour continuer à réussir ses desserts. Émilie, elle, cherche l'inspiration. Sans gluten, j'ai essayé, mais je n'ai pas arrivé à faire comme avant. Donc, c'est pour ça que j'aurais arrivé vraiment à faire de la pâtisserie sans gluten. La première fois que j'ai invité une personne qui mangeait sans gluten, j'ai cru que je n'arriverais jamais à faire à manger parce qu'il y en a partout. Surtout pour les pâtisseries parce que c'est le plus dur. Ça me permet de trouver des idées, ça me permet de voir les ingrédients utilisés parce que ce n'est pas des produits qu'on a l'habitude de trouver en grande surface. La farine de blé est bannie. Pour la remplacer, il y a la farine de riz, de tapioca, la fécule de pomme de terre ou de maïs. Le lait de soja, de riz ou d'amande prennent la place du lait de vache. Les cours permettent de savoir comment utiliser ces ingrédients, mais Peggy aimerait à terme ajouter la théorie à la pratique. Il y a déjà certaines personnes qui m'ont dit mais Peggy, pourquoi tu ne fais pas un livre de recettes ? Effectivement, ça peut permettre aux gens qui ne peuvent pas venir au cours, qui n'ont pas forcément le budget de venir au cours, de pouvoir acheter un livre et de faire chez soi. Deux heures de cours coûtent 30 euros, ingrédients et dégustation compris. Les stages peuvent être aussi organisés chez Peggy ou à domicile. Et bon appétit si vous êtes à table avec ou sans gluten. Ce sera sans aucun doute l'un des temps forts du week-end, mis à part la grande fête de l'Estac, vendredi et samedi, le quatrième festival du jeu de Saint-André-les-Vergers. Il a d'ailleurs déjà commencé cette semaine avec une séance de jeu proposée au centre de loisirs et aux scolaires. Ce matin, il était une cinquantaine d'enfants à en bénéficier des jeux en bois, classiques ou plus modernes. Elle met tous accès sur le jeu à plusieurs et malgré les clichés, jouer à l'ancienne fascine encore les enfants en 2012. Le festival et son succès le rappellent chaque année. Écoutez Séverine Piau, ludothécaire à Saint-André et organisatrice du festival du jeu. C'est d'une part effectivement découvrir des jeux auxquels ils n'ont pas l'habitude de jouer ou bien des jeux qu'on ne peut pas forcément s'offrir aussi. Et puis c'est aussi partager un temps de plaisir, de convivialité autour du jeu. Le jeu est toujours d'actualité, en tout cas le jeu partagé, parce que le propre du jeu de société, c'est qu'on puisse jouer à plusieurs et du coup échanger autour du jeu. Et que ça a toujours un succès fou et qu'on aime, on s'aperçoit qu'on aime se retrouver à plusieurs autour d'un jeu. J'ai presque fait tous les jeux, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas fait. J'aime bien, c'est bien parce que les vieux jeux, il y a les baby-foot, moi j'aime bien les choses comme ça, le hockey ou les trucs comme ça. Et puis ça m'a plu, ça m'a plu. Après on va faire une visite avec un monsieur qui est là-bas, il va nous montrer des choses comme quoi d'Afrique, ça va aussi me plaire je pense. Et le festival du jeu débute ce samedi à partir de 13h en même temps que la fête de Saint-André-les-Vergés. Un projet pédagogique concret qui prend forme aujourd'hui entre l'école supérieure de design de Troyes et le centre de formation des apprentis de l'industrie de l'aube, le CFAI. Mené avec une entreprise de bréviande spécialisée dans la fabrication de matériel de contrôle de laboratoire. Cette PME au bois, c'est l'un des rares fabricants français de ce type. Elle possède son propre bureau d'études et s'est vu proposer un cahier des charges pour améliorer une de ces machines. L'association des deux écoles a permis d'engager une réflexion technique et créative commune et inédite. La présentation a eu lieu cet après-midi. Écoutez plusieurs témoignages. Les clients sont là pour nous définir par rapport à un cahier des charges et à un besoin, des solutions, notamment encore une fois de look, de design, mais des solutions techniques pour améliorer des caractéristiques techniques ou des fonctionnalités qu'on souhaite faire évoluer. C'était deux équipes qui n'étaient pas forcément amenées à se rencontrer d'une autre façon. Et finalement, c'est un apport intéressant parce qu'évidemment, l'aspect technique dans le design est essentiel, mais on n'est pas des concepteurs et on a aussi besoin d'avoir des garde-fous et qui nous permettent de concevoir de façon rationnelle. C'était plutôt enrichissant puisque nous, le côté design, on ne l'apprend pas ici. On nous apprend vraiment tout ce qui est solutions techniques, fonctionnalités. Mais après, tout ce qui est apport visuel, on n'apprend pas forcément. On l'acquiert déjà par l'existant, on s'inspire de ce qui existe déjà. Mais là, de travailler avec une école qui est spécialisée dans le design, c'était vraiment enrichissant. Et l'opération inédite devrait être renouvelée l'an prochain. Direction l'église de la Madeleine à Troyes maintenant pour découvrir une exposition de peinture réalisée par l'artiste Charles Bell, un peintre contemporain reconnu qui a par ailleurs donné son nom à une résidence locative inaugurée hier à Pont-Sainte-Marie. Charles Bell est présent dans l'aube cette semaine pour inaugurer cette exposition. Rencontre entre peinture et nature signé Martial Roche. C'est un artiste vivant que Montlogy a souhaité rendre hommage en donnant le nom de Charles Bell à sa nouvelle résidence à Pont-Sainte-Marie. Pour cet éco-quartier dans le camp du Moulinet, le choix de ce peintre attiré par la nature semblait évident. Avec l'écrivain Jean-Philippe Blondel le mois dernier et le généticien Axel Kahn prochainement, Charles Bell fait partie de ces personnalités contemporaines de renom que le bailleur social a souhaité mettre en évidence. Charles Bell est très présent aux Etats-Unis, au Liban, en Grèce. Il a fait une très très grande expo en Bretagne et au Mans ces quelques dernières années pour la France. Donc là c'est vraiment un grand honneur de le recevoir à Troyes. D'ailleurs beaucoup de gens ont déjà saisi l'opportunité de venir le rencontrer hier soir lors du vernissage. On a des gens de Paris et de Sens et d'Ossère qui ont fait le déplacement juste pour pouvoir le rencontrer et approcher ses toiles. Plusieurs tableaux de l'artiste sont donc exposés aux Troyens dans l'église Sainte-Madeleine. L'occasion de se plonger dans l'univers de ce franc-comptois d'adoption. Un univers peuplé d'animaux, de fleurs et d'arbres dans lequel Charles Bell puise son énergie créatrice. Je suis ébloui par ce qu'est la force de cette nature. Le vivant me fascine. Je trouve que les solutions de la vie sont systématiquement impressionnantes. Donc tout peut être prétexte pour peindre. Si la nature est un sujet des plus classiques de l'histoire de la peinture, Charles Bell se distingue par son style. Mêlant maîtrise technique d'un ancien élève des beaux-arts et modernisme, l'artiste prend plaisir à jouer un peu avec son spectateur. Je trouve que le mystère est plus fort que l'évidence. C'est-à-dire que quand on perçoit, quand on lit tout de suite une image, elle perd déjà 80% de sa force. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est d'imaginer tout le chemin nécessaire à chacun pour accéder à ce mystère, à ce langage de la peinture. Alors, si vous non plus, vous n'aviez pas vu la femme dans ce tableau, pas d'inquiétude. Vous avez encore jusqu'au 29 mai pour revenir la voir. Une autre rencontre qui se joue, c'est le cas de le dire, encore dans un édifice religieux. Cette fois-ci, c'est la cathédrale de Troyes avec un jeune organiste, étudiant ingénieur à l'UTT. Dans le cadre des journées de l'orgue, Pierre-Paul Ruiz, c'est son nom, donnera un récital à la cathédrale, donc demain jeudi, pour le jeudi de l'Ascension à 17h. Cet organiste hors norme bénéficie d'un cursus aménagé pour qu'il puisse s'entraîner 5 à 7 fois par semaine. Il a par ailleurs été désigné lauréat du prix du Conseil général de l'aube l'an dernier. Reportage et portrait signé Christian Vira. Lorsque Pierre-Paul Ruiz quitte l'UTT, il se rend à la cathédrale. Si à 20 ans, ses copains grattent la guitare, lui a choisi un autre instrument, l'orgue. Alors j'ai joué le grand prélude en mi-mineur de Nicolas Osbrunz. Issu d'une famille de mélomanes, Pierre-Paul a commencé par apprendre le piano à l'âge de 5 ans. Son coup de foudre pour l'orgue s'est confirmé durant le catéchisme. C'était un challenge de commencer autre chose que par rapport au piano, puisque le piano, c'est vrai que ça peut être vite, pas répétitif, mais on peut vite être fermé dans un petit cocon de répertoire alors que l'angle, c'est un répertoire absolument immense. Aller chercher des couleurs différentes, c'est comme si vous aviez un orchestre sous les doigts. Dans le même temps, il continue aussi ses études d'ingénieur. L'UTT lui a accordé des horaires aménagés afin de continuer sa passion. C'est vrai que j'ai toujours essayé de marier un petit peu les deux, que ce soit la musique et la science. Il y a quand même des avancées technologiques, par exemple tout simplement l'électrification de certains instruments, le fait d'avoir des combinateurs électroniques. Donc c'est vrai qu'il y a, via la technologie, des choses qu'on peut y retirer pour améliorer l'orgue et son utilisation. Pierre-Paul hésite entre ses deux voix professionnelles. Dans le domaine musical, pour l'instant, il étend son réseau relationnel et enchaîne les prix et les masterclass. Je pense que je dois avoir quelques mentions très bien, par-ci, par-là. Voilà, c'est quelque chose quand même qui me plaît, puisque en plus je réussis là-dedans, d'une manière peut-être pas professionnelle, mais en tout cas au niveau que je cherche à réussir. Sous ses doigts, une palette de couleurs gigantesque. Voilà ce qui motive ce jeune virtuose. Je dois avoir quasiment 25 instruments sous les doigts. D'écouter le retour une fois qu'on a lâché le dernier accord, ou même des fois de réécouter certains enregistrements qu'on a pu faire. C'est vrai que ça donne une belle sensation. Pour cette année 2012, Pierre-Paul s'est fixé pour objectif de réussir l'examen d'études musicales, son septième diplôme. Et le concert, c'est donc demain jeudi à 17h à la cathédrale. Deux informations, d'abord, elles concernent le successeur de François Barouin. C'est Pierre Moscovici qui vient d'être nommé au gouvernement pour être ministre de l'économie et des finances. Il succédera donc au maire de Troyes à cette fonction. Et puis, on referme ce journal avec une image sportive. C'était il y a quelques instants sur Canal 32 dans Club Estac. Les joueurs de l'Estac ont fait une surprise à leur entraîneur. Ils étaient tous là sur le plateau pour le cri de guerre, notamment, réalisé en direct. Écoutez. Voilà de belles images, une belle émotion tout à l'heure. Et une belle surprise pour l'entraîneur de l'Estac. Rendez-vous donc, bien sûr, demain au Stade de l'Aube, vendredi, plutôt, à 20h30 pour le dernier match de la saison contre Amiens. C'est la fin de ce JT à suivre la météo, à scruter avec attention pour ceux qui partent en long week-end demain. Et puis, dans le journal, demain, ce sera une sélection des reportages insolites de ces dernières semaines. Excellente soirée à vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada